Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada qui a la gentillesse d'accepter notre invitation pour nous parler de ce forum, pour nous parler des échanges spirituels entre nos deux pays. Voilà, bonjour Patrick de Carolis, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci de cette invitation, ça me fait très plaisir. Vous êtes journaliste, écrivain et animateur de télévision et surtout vous avez dirigé la chaîne publique, la France Télévision, comme PDG, comme président, directeur général. Votre émission culturelle des racines et des ailes et le Grand Tour ont connu d'énormes succès pendant une très longue période. Vous êtes aussi membre de l'Académie des Beaux-Arts et aujourd'hui vous êtes directeur du musée Marmontant Monet. Monet est un peintre connu, admiré et adoré par tous les Chinois. Voilà, avant de commencer notre dialogue, avant de vous entendre, je vous invite à regarder avec nos téléspectateurs un petit reportage sur vous-même. Patrick de Carolis est né le 19 novembre 1953 à Arles. Après des études de journalisme, il fait ses débuts à FR3 Champagne-Ardenne en 1974. Pendant presque 20 ans, il crée de nombreux magazines et documentaires à succès sur les chaînes françaises. A partir de 1992, il présente le magazine d'information Zone Interdite sur la chaîne M6. Devenue une figure médiatique connue, on le retrouve ensuite sur France 3 en septembre 1997 où il crée la célèbre émission culturelle des racines et des ailes. De 2001 à 2004, il est directeur général du Figaro Magazine. De 2005 à 2010, il est président de France Télévisions et mène un combat difficile pour redonner aux chaînes publiques une forte identité culturelle. Le 30 janvier 2013, il est élu directeur du musée Marmottant-Monnaie par l'Académie des Beaux-Arts. Alors, cet forum, vous estimez qu'il est bien réussi après trois jours de travaux intenses, fructueux. Vous sentez que vous et nous, nous avons franchi un pas vers l'autre ? Absolument, je crois que c'est bien parti. Je crois que cette initiative est formidable. Elle vient à un moment important dans l'histoire de la Chine et de la France. Je crois que ce sont ces initiatives concrètes qui sont faites vraiment de rencontres où les gens peuvent échanger et d'abord, et d'abord dire ce qu'ils sont. Parce que j'aime beaucoup l'idée de la route de la soi. Mais une route, quel est son sens ? La route, c'est aller vers l'autre, mais finalement quand on va vers l'autre, on va se rencontrer aussi, on va vers soi-même. Et je pense que le chemin de soi est indissociable du chemin vers l'autre. Et on ne peut aller vers l'autre sincèrement qu'en étant soi-même. Donc, ce qui était important, et ce qui est important pour ces rencontres, c'est que les personnes qui participent sont elles-mêmes, avec leur qualité, avec leur faiblesse, avec leurs caractéristiques, on va dire. Et chacun comme ça peut, en toute sincérité, comprendre l'autre. Et ces rencontres sont essentielles pour le futur de nos pays. Et j'étais particulièrement, moi, heureux. Moi qui venais en Chine sans arrière-pensée, sans images préconçues, sans clichés. Pas d'idée reçue, simplement avec la volonté de comprendre et la volonté d'entendre ce que des Chinois, des gens de culture, avaient envie de nous dire et de transmettre. Et la première étape est formidable. Elle est réussie et elle est réussie parce qu'elle correspond à ce temps, à ce temps fort. Il va y avoir, après, une deuxième étape, qui, elle, se fera en France. Ce sera à Lyon, apparemment, l'année prochaine. On avait tout à l'heure le maire de Lyon, Gérard Collomb, qui est venu avec le maire de Paris, le maire d'Angoulême. Donc, on avait des villes qui sont des villes très fortes sur le plan culturel. Paris, Lyon, Angoulême et tant d'autres, j'ai envie de dire. Moi qui ai, vous l'avez signalé tout à l'heure, fait des émissions comme des Racines et des ailes, où j'axais, j'étais dans votre rôle. C'est-à-dire que je captais mes caméras, je dirigeais mes caméras vers ces villes françaises et internationales qui ont des choses à montrer, qui ont des choses à dire. Et surtout, qui ont une culture, une histoire. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'il faut accepter son histoire. Et il faut accepter le bagage de son histoire. Vous savez, je... C'est notre identité. C'est notre identité, quelle qu'elle soit. Et je pense que c'est très, très important. C'est pour ça que je dis, il faut se connaître avant d'aller vers l'autre. Parce qu'il faut... L'histoire, elle est complexe. La vôtre est complexe. Celle de l'Europe et de la France est complexe. Oui. Heureusement, d'ailleurs. Et c'est ce qui fait aussi la richesse. Mais il faut que nous ayons ce recul pour regarder notre passé et faire en sorte que ce passé, eh bien, nous permette d'aller construire un avenir avec simplicité, avec force, avec franchise. Et envie surtout, avec envie surtout, de comprendre l'autre. Oui. J'ai mis, moi, dans la bouche d'un de mes personnages de romans, j'ai écrit quelques livres et je mets dans un des personnages cette phrase, je dis « La vérité est sur le chemin qui mène à l'autre ». Ah, c'est une belle phrase. Et donc, aller vers l'autre... La vérité est sur le chemin qui mène à l'autre. Et donc, aller vers l'autre, c'est aller vers la vérité. La vérité n'est pas simplement dans son camp. La vérité, ce n'est pas simplement dans sa maison, dans son jardin. La vérité, elle est partout. Et simplement, il faut la découvrir, il faut l'accueillir, il faut aller la chercher. Donc, nous, les Chinois, nous allons chercher notre vérité à Lyon l'année prochaine. Non, mais vous nous apporterez la vôtre. Oui. D'accord. Et la Lyon, en fait, c'est l'autre bout de la route de la soie. Il y a une cohérence dans tout ça. Et je crois que cette période, il y a des centaines d'années, où ces Chinois et ces Européens qui s'engageaient sur cette route, avaient du courage, avaient une ouverture d'esprit formidable, avaient de la ténacité, et on leur doit beaucoup, c'étaient des pionniers des rencontres. Mais au-delà, j'ai envie de dire, de l'apport commercial qui se faisait sur la route de la soie, tous ces commerçants apportaient des idées nouvelles, des idées de philosophes, des idées de religieux, des idées parfois politiques. Donc tout ça, il y a eu ce mélange-là, qui fait qu'on s'est non seulement l'un et l'autre enrichi de matières premières, ou de choses très pragmatiques, mais aussi d'idées. Oui. Et je pense que ce sont les idées qui sont intéressantes. En fait, ce que vous dites, c'est formidable, c'est très intéressant, comme Jean-Pierre Raffarin a l'ouverture, il a dit aussi, la plupart des pays industrialisés veulent avoir des relations commerciales et économiques avec la Chine, sauf la France. Au-delà des relations commerciales et économiques, nous avons toujours des échanges spirituels. Et cette fois-ci, pour ce forum, c'est une sorte d'échange spirituel. Concrètement, qu'est-ce que vous avez trouvé comme des idées neufs, comme des inspirations intéressantes ? Mais je crois que, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, la première démarche, c'est le premier pas qui compte. C'est le premier pas qui compte. Oui, c'est toujours le plus... À partir de ce moment-là, les choses vont se mettre en place. Je ne repars pas avec une solution à un problème, puisque je n'avais pas posé de problème. Voilà. Donc, je repars avec l'idée, avec la conviction que les Chinois que nous avons rencontrés ont envie de communiquer, ont envie d'échanger, ont envie de recevoir des artistes français, ont envie d'envoyer aussi en France et en Europe des artistes chinois. pour nous faire comprendre. Et vous parliez tout à l'heure de M. Raffarin, notre ancien Premier ministre, que j'aime beaucoup parce qu'il a une véritable passion de la Chine. Et il exprime un véritable sentiment amical. Et il ne juge jamais. Et il a cette authenticité et cette sincérité en lui, quand il parle des Chinois et de la Chine, qui est vraiment authentique. Et ça, je l'ai constaté ici, parce que nous, quand on est en France et qu'on entend parler de la Chine, c'est une chose. Mais quand on le voit ici aussi... Oui, en Chine, le contexte a changé. Le contexte a changé. La personne est la même, le propos est le même, mais ça prend une ampleur extraordinaire. Et vous avez là un véritable ami. Vous avez là un véritable ami. Et je tenais à le dire parce que c'est un personnage très estimable et qu'on aime beaucoup. Tout à l'heure, vous avez dit ce chemin vers l'autre, chemin vers soi. Je me rappelle une phrase très connue en Chine, une phrase de Lao Tzu. Il dit, qui connaît les autres est intelligent, qui se connaît soi-même est clairvoyant. Et en fait, dans la vie, nous avons besoin de connaître l'autre, de connaître soi-même, surtout dans ce contexte mondialisé. Mais en France, apparemment, beaucoup de critiques sur la mondialisation. Et la Chine a souvent été sur le manque d'accusés. Est-ce que, en fait, cette critique vient justement du manque de connaissances sur notre pays? Sur la Chine? Moi, je serais enclin à le penser. Ce qu'on ne connaît pas fait peur. Oui, voilà. Ce qui est mystérieux. On a peur toujours. On a toujours peur de l'incompréhension. Oui. Et de tout temps, ça a été comme ça. Vous savez, pourquoi ai-je créé mon émission à France Télévisions, des racines et des ailes? Oui. Parce que, justement, je voulais combattre cette idée. Et, justement, je voulais dire qu'à travers les racines et les ailes, on avait là un équilibre important pour l'être humain. Les racines sont essentielles. Oui. Parce qu'elles permettent de savoir d'où nous venons. Oui. Nous ne venons pas d'un seul bain. Vous savez, comme un sachet de thé. Oui. On n'est pas fait comme ça. On est fait de plus urbain. On est fait d'influence. On est fait de rencontres. Et la France a toujours été un pays de rencontres. Notre langue est une langue où il y a des mots qui viennent d'ailleurs. Oui. Comme en Chine, d'ailleurs. Oui, oui. Il y a des mots qui viennent d'ailleurs. Donc, notre culture, même si elle est singulière, même si elle est particulière, elle est faite d'assemblages qui font qu'à un moment donné, on ressemble à ça. Oui. Donc, il faut se connaître. Et ce que je voulais dire, c'est qu'en se connaissant, on comprend toutes les influences qui ont fabriqué notre costume. Oui. Notre identité. Oui. Et les ailes. C'est pour aller vers l'autre. C'était pour aller vers l'autre. Découvert le monde. Et c'était pour continuer à comprendre l'importance des rencontres, de ces rencontres qui feront le futur. Oui. Voilà. C'est pour ça que c'est intitulé « Des racines et des ailes ». C'est très important. Et vous savez que ça vient d'un poème. Oui. D'un poème sanscrit. Ah, d'accord. Qui veut dire « La plus belle des choses que l'on puisse donner à ses enfants, ce sont des racines et des ailes ». Ah, d'accord. Voilà. Mais est-ce que nous, les Chinois, j'aimerais bien poser toujours cette question à nos amis français, étrangers, est-ce que nous sommes vraiment très difficiles à comprendre ? Vous savez, quand on apprend le français, il y a toujours une expression qu'on ne peut pas oublier, « C'est du chinois ». C'est du chinois. Vous savez, la chanson, « Les femmes, c'est du chinois ». Comprenez-vous, moi ? Je ne sais plus qui a dit « Oh, quelle est cette phrase ? Je ne me souviens plus. » Est-ce que nous sommes vraiment très difficiles à comprendre ? C'est à cause de ça que nous devons faire beaucoup d'efforts ? Oui, chacun a ses clés de compréhension. Chacun a aussi sa part de mystère. Et nous-mêmes, on n'est pas un peuple non plus facile à comprendre. Oui. La pensée française, elle est, comme vous le disiez, il y a beaucoup de philosophie là-dedans. Il y a du pragmatisme, il y a des révolutionnaires, il y a des gens très enracinés encore. Tout ça fait une mentalité qui, parfois, est difficile à comprendre. Je crois que chaque peuple a son décryptage. Maintenant, les rencontrent, justement, pour essayer de comprendre. Essayer de savoir comment un peuple fonctionne. Et quand on sait comment on a la clé de compréhension, on parle plus facilement et on peut faire des choses ensemble plus facilement. Donc, ce sont ces clés de compréhension qu'il faut avoir. Vous avez, non seulement fait de la télévision, vous avez animé les rencontres à des ailes, vous avez dirigé la France Télévisions. Alors, vous connaissez très bien le rôle de la télévision dans les échanges culturels, dans les échanges entre les différents pays. Alors, la télévision, est-ce que, lorsque la télévision veut montrer un pays à son peuple, à ses téléspectateurs, quels sont ses points forts, quels sont ses problèmes ? Est-ce qu'un Français, par exemple, peut connaître la Chine uniquement à travers la télévision ? Alors, j'ai l'humilité de dire, si je réponds directement à votre question, non. Aucune image, aucune émission ne peut, quelle que soit sa qualité, résumer un pays, résumer une mentalité, c'est impossible. Elle peut éclairer, donner un éclairage, mais un segment de la vérité ne peut pas à lui seul être toute la vérité. Je crois qu'il faut beaucoup d'émissions, comme il faut beaucoup de livres, et comme il faut beaucoup de rencontres. Moi, quand j'ai dirigé France Télévisions, c'était entre 2005 et 2010, avec mes équipes, nous avons tout fait pour remettre de la culture sur les antennes. Sur les antennes. Nous souhaitions offrir aux Français un choix culturel important, parce que nous pensons que la culture est importante pour un pays, et qu'un outil de télévision, surtout un outil de télévision public, et là, je parle bien du public, je ne parle pas du privé. Oui, et le privé, il a le problème de l'audimat, l'argent, l'intérêt... Oui, il y a l'audimat, il y a un modèle économique qui est totalement différent, et je ne porte aucun jugement là-dessus, je trouve qu'ils font très très bien leur travail dans leur domaine. Mais la télévision de service public doit être un outil, un outil au service d'une mission. Et cette mission doit comporter quelque chose qui, à mes yeux, est important, la culture, l'instruction, l'éducation, l'information. Tout ça contribue à donner à l'individu qui est devant son écran toutes les clés pour juger, toutes les clés pour lui permettre une compréhension de son pays, du monde dans lequel il vit. Il y a le divertissement, qui est une chose importante, on doit se divertir, mais il y a aussi comprendre, s'informer, essayer de confronter des idées, de s'améliorer sur des idées, entendre des gens qui sont des lettrés, qui sont des scientifiques, qui peuvent apporter cette compréhension et cet éclairage, je pense que c'est très important, très très important. Donc moi j'ai essayé de faire cette télévision-là. J'ai essayé de nouer des échanges avec d'autres pays, avec d'autres télévisions d'autres pays, la Chine, le Japon, ou l'Europe, par exemple. J'ai fait faire en sorte qu'il y ait des émissions qui viennent en Chine, comme des Racines et des ailes, puisque les Racines et des ailes a pu faire il y a quelques années une émission formidable au cœur de la cité interdite. Ça c'était magnifique. On est allé à Shanghai également, on a fait des émissions à Shanghai. Mais ces émissions-là ne pouvaient pas résumer à elles seules ce qu'était bien sûr la Chine. Donc il en faudra d'autres. C'est une phrase très connue en Chine, mais c'est une phrase de lente. La première démarche, c'est les premiers pas. Allez vers l'eau, c'est allez vers l'eau. Allez, on va là. J'ai chié. Je ne peux pas ne pas vous poser cette question. Vous êtes directeur maintenant du musée Monez, Marmouton Monez. Il est à Paris. Il est très visité par les touristes étrangers, y compris les touristes chinois. Justement, est-ce qu'il y a beaucoup de touristes chinois qui viennent dans votre musée ? Alors, nous en accueillons. Et le premier, je dirais, connaisseur et qui fréquente souvent notre musée, Marmouton Monez, c'est votre ambassadeur. C'est l'ambassadeur de Chine à Paris, qui aime beaucoup avec son épouse et qui viennent très souvent, très souvent visiter notre musée. Il adore l'impressionnisme. Et qui envoie énormément et qui recommande à ses visiteurs et à ses amis chinois qui viennent à Paris nous rendre visite. Nous avons un musée extraordinaire parce que c'est un musée maison. C'est un musée de collectionneurs. C'est un musée qui abrite des collections et notamment le premier fond mondial d'œuvres de Claude Monez. Nous avons 105 tableaux de Claude Monez. C'est capital. Et nous avons surtout ses premiers tableaux jusqu'à ses derniers tableaux. Les fameux grands nymphéas que nous avons et que Monez d'ailleurs peignait pour lui. Il peignait dans son atelier qu'il ne souhaitait pas montrer et qu'il ne souhaitait pas vendre. C'est pour ça son propre... C'était son travail, c'était sa recherche. Et d'ailleurs une recherche qui se rapproche beaucoup de l'esprit Shang-Chi. Vous savez... Shang-Chi. Oui, parce que... C'est la montagne de... Le lettré chinois. Le peintre chinois travaillait beaucoup sur la montagne, sur le paysage, sur la montagne et l'eau. Oui. Mais il travaillait beaucoup dans sa tête. Il imaginait ce paysage. C'était quelque chose de mental. Et Monez, à la fin de sa vie, va se retrancher dans son atelier et lui aussi va peindre de mémoire. Voilà, je vais vous faire réagir à cette phrase très intéressante. Il a un grand écrivain chinois, Ku Hongmin, qui a vécu en France, qui parle français, qui parle plusieurs langues étrangers. Il a publié un livre en 1927, L'esprit chinois. Il a dit ceci, très intéressant, L'esprit chinois, il faut posséder tout ensemble un esprit profond, un esprit large et un esprit pur pour comprendre réellement les chinois et appréhender leur civilisation. Et finalement, il a rajouté une autre qualité indispensable, c'est la sensibilité. Il a conclu ceci, les Américains ont un esprit suffisamment large et pur mais pas profond. Les Anglais ont un esprit profond et pur mais pas suffisamment large. Et les Allemands, eux, ils possèdent un esprit large et profond mais pas suffisamment pur. il n'y a que les Français qui sont moins ils sont moins profonds que les Allemands, moins larges que les Américains et moins purs que les Anglais mais ils sont beaucoup plus sensibles. Donc, il n'y a que les Français qui puissent comprendre les Chinois. Est-ce que vous êtes d'accord et que si, si oui ou sinon, pourquoi ? Ah, c'est... Écoutez, vous avez d'abord une belle définition qui est très avantageuse je trouve pour les Français. La sensibilité, elle est la clé de beaucoup de choses. Oui. En fait, la sensibilité, c'est une qualité... C'est une quilleuse. Merveilleuse, oui. Merveilleuse parce qu'à un moment donné, elle vous met à nu. Elle vous... Elle enlève tous les vêtements. Oui. Vous voyez ? C'est quelque chose qui... C'est la pureté dont on parle, cette sensibilité, c'est quelque chose qui vraiment reflète ce qu'est l'être dans sa vérité. Au-delà de l'apparence. Oui. Nous avons tous des vêtements. Je prends l'image du vêtement qui crée des apparences. Et quand on les enlève, on est dans sa véritable sensibilité. Et c'est ce que je vous disais au début de notre entretien. Moi, je suis venu ici dans cette pureté-là pour essayer de... Quand on est exempt de toute image d'épinal, quand on est exempt de tout préjugé, on est dans la sensibilité. Et puis, il y a quelque chose pour moi qui est essentiel, c'est que vous pouvez avoir des convictions. Vous pouvez avoir votre histoire. Mais si vous restez au centre de vos convictions, vous ne pourrez pas dialoguer avec les autres. Si vous vous mettez à la frontière de vos convictions, là, vous rentrez en contact avec les autres. Oui, là, les deux parties... Vous voyez, il faut se mettre un petit peu, tout en restant ce que nous sommes, mais se mettre un peu à la frontière de notre territoire. Et là, on comprend, on entend, on voit, on voit mieux, on entend mieux, et on se comprend mieux. Alors, la dernière question concernant votre expérience personnelle, c'est la troisième fois que vous venez en Chine ? C'est la troisième fois, peut-être la quatrième. Quand on aime, on ne compte pas. Quand on aime, on ne compte pas. D'accord, en France. Ah oui, voilà. Alors, qu'est-ce que vous ressentez ? Est-ce que c'est très différent de ce que vous imaginez ? Est-ce que les gens... D'abord, on est très bien accueillis. D'abord, on est vraiment très, très bien accueillis. Et on est accueillis par des gens de culture. Donc, c'est extrêmement agréable. Avec des référents où on sent que on reçoit quelqu'un, mais on reçoit quelqu'un pour lequel on a une véritable attention. Donc ça, c'est ressenti. C'est ressenti. C'est ressenti. Donc, c'est une sorte de... Comment ? Gentillesse. Oui, plus que ça. Je pense que c'est... Peut-être qu'on est sur la même sensibilité. Ah oui, d'accord. Bon, très bien. Merci beaucoup pour... C'était un plaisir. Oui, voilà. La sensibilité et la rencontre, les échanges culturels, les échanges spirituels. Voilà, c'est aussi important que nous-mêmes. c'est... Ça existe. Ils nous accompagnent. Et un jour, on nous comprendront mieux quand on rencontre l'autre. Ben, j'en suis persuadé. Voilà. Merci beaucoup. Merci de votre accueil. C'est ainsi, ça se termine cette émission. J'espère que vous avez aussi senti la bonne volonté de nous deux, de nos deux peuples, de nos deux cultures. Nous voulons connaître l'autre, nous voulons nous connaître. Une phrase très contente, une phrase de l'autre. La première démarche, c'est les premiers pas. Allez vers l'eau, c'est... Allez vers l'eau. Avion, voilà. J'ai chié. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada